On est en direct sur le plateau de LCN, c'est la quotidienne sur LCN et comme tous les soirs, on retrouve l'info. Ce soir, c'est avec Stéphanie Jus. Les personnes âgées des résidences municipales de Rouen bénéficient des repas préparés à la cuisine centrale. La priorité est donnée aux produits bio et locaux. Reportage Pierre-Maël Delaubert. En juillet 2011, la ville de Rouen a repris la gestion de la cuisine centrale avec pour objectif de développer une nourriture saine et autant que possible bio. Depuis février 2013, en plus des cinq écoles municipales, cinq résidences pour personnes âgées sont fournies par cette cuisine centrale. Chaque mois, plus de 3500 repas sont élaborés pour les seniors au prix de 7,50 euros. On s'est rendu compte que ça répondait réellement à une attente et aujourd'hui, on est sur une augmentation du volume de repas servis dans nos résidences. Et lors des enquêtes de satisfaction qu'on fait régulièrement, 75% des résidences s'estiment satisfaits ou très satisfaits de ce qu'ils auraient proposé aujourd'hui dans leur assiette. Au menu ce lundi, œufs durs sur salade iceberg, veau normand, sauce valet d'auge, purée de carottes et fromage blanc de la ferme, des peupliers à Flipou dans l'heure. 80% des denrées servies sont des produits frais dont les deux tiers proviennent d'exploitations locales et bio. Des repas que les pensionnaires semblent apprécier. C'est sûr que c'est bon, sinon on ne mangerait pas, on ferait des pancartes. Non, non, mais c'est très convenable, c'est un repas courant. Ce ne sont pas des repas de restaurant, de fête extraordinaire, mais ce sont de bons repas quotidiens. C'est bien amélioré, il y a eu des petits soucis au départ, chacun a pu donner son avis par le biais du cahier de revendications qui est à l'entrée. Je pense que la direction en a tenu compte. Ce repas est le même que celui des 7000 petits Rouennais qui mangent à la cantine le midi. Les seules différences sont dans la taille des proportions et la consistance des aliments. Le musée Poulain de Vernon propose une exposition sur les artistes liés à la ville. Le Vernonais Clément Révérend s'initie une scénographie peu habituelle. Reportage Pierre-Maëlle Delaubert et Maëlie Château. Pardon. Ils sont poètes, compositeurs, artistes dramatiques, peintres ou écrivains. Ils sont connus ou inconnus. Ces artistes mis en lumière au musée de Vernon ont tous un lien avec la commune roise. Un lien pour y être né, pour y être mort, pour y avoir travaillé, pour y avoir vécu. Bref, ils sont tous disparus. On démarre en 2007 et on remonte comme ça jusqu'au XIIIe siècle. C'est une exposition voyage en fait, à travers le temps et l'espace aussi. L'exposition s'ouvre sur cette collection de photographies. Ce sont les différents Vernon existants à ce jour. Il y en a une petite dizaine, il y en a beaucoup aux Etats-Unis, sur cinq ou six Etats. Il y en a trois en France. Il y a Vernon Island en Australie. Donc voilà, ça fait un petit tour du monde. Le parcours de cette exposition a été confié à Clément Révérend, artiste Vernonais Omnimédia. Il met sa sensibilité et son savoir-faire au service de nombreux artistes. Ici, c'est un voyage audiovisuel qui fait vivre cette galerie fantôme. On découvre tous ces artistes à travers des petits films qui sont projetés directement sur les murs bleu nuit de la salle qu'on a repeint pour l'occasion. Mais on peut aussi découvrir des films qui sont projetés sur des écrans blancs ou sur du sable. L'idée, c'est de varier un peu les supports, mais surtout de présenter des œuvres d'une façon un peu dématérialisée à travers ces projections. Cette exposition a constitué un travail astronomique pour Clément et son équipe. Elle remet en mémoire des mystères qui entourent certains artistes. Je pense par exemple à Ruth Boeuf. Ruth Boeuf, il y a une légende qui dit qu'il aurait été enfermé à la tour des archives de Vernon et qu'il aurait écrit là son magnifique « Que sont mes amis devenus ». Alors, on ne sait pas exactement si c'est vrai. Moi, je n'ai trouvé aucune trace historique de l'avenue de Ruth Boeuf à Vernon. L'exposition « Vision d'artistes, 800 ans de création à Vernon » est présentée jusqu'au 20 avril prochain. C'était le point actus quotidien de La Quotidienne sur LCN. On retrouvera à nouveau Stéphanie Jus demain pour l'Info du jour. À suivre, restez avec nous. On va retrouver Johnny. Vous allez mieux le connaître, ce caricaturiste très talentueux qui a travaillé pour justement « Trop belle la vie », le feuilleton que vous connaissez tous. Bien évidemment, vous verrez les caricatures des acteurs qu'il a réalisées. On partira à nouveau vers les latitudes ensoleillées et on en a vraiment besoin avec Yael Lemarchand sur la route de la Rose des Sables, le rallye en 4x4. Le chef Pierre Caillet, meilleur ouvrier de France, étoilé au Michelin, qui va nous dire comment accommoder ce légume qui est la betterave qu'on oublie quelquefois et pourtant qui a de belles potentialités. Voyez, du street art, enfin, beaucoup de choses. Pour l'instant, c'est la météo. Elle est très conventionnelle. Une météo pile poil, bien carré, comme il faut. Fanny Bertin sur le plateau A. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Hello la Haute-Normandie. Ça y est, on met le cap droit sur décembre. Il n'y aura plus que trois jours à tenir dans ce mois de novembre et à l'unanimité ou presque, je crois qu'on est quand même tous bien contents que ça se termine. Bon, pour cette avant-avant-dernière matinée de novembre, un ciel couvert sur la région et même un peu de pluie dans le sud de l'heure. Pas de canicule à annoncer, pas non plus de gel, des températures qui stagnent dans leur routine. Prenez les mêmes que ce matin et vous aurez tout compris. On retourne la carte l'après-midi. Je m'explique. Le ciel couvert du matin se transforme en pluie sur une grande partie de la région et inversement, là où il pleuvait le matin, le ciel ne sera plus que couvert. Bon, bref, c'est pas très clair. Je vous propose d'observer attentivement la carte. C'est bon ? Les températures de l'après-midi. Bon, vous comprendrez bien que je ne peux donner à chacun d'entre vous la température de sa commune. Ce serait quelque peu long. Donc, situez-vous sur la carte et tout ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors voilà, demain, c'est la fête de Jacques Delamarche. Je ne le connais pas. 8h35 d'ensoleillement. Allez, patience. Dans 19 jours, ça s'arrête de descendre. Et dans un mois, tout pile, ça remonte. Je vous souhaite une excellente soirée Haute-Normandie. A demain. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.